Dans cette vidéo, nous allons voir comment manger avant d'aller dormir. Bonjour, c'est Jérémy, bienvenue sur Foodover, la chaîne qui permet d'améliorer ta santé et ton bien-être grâce à l'alimentation. Alors si tu fais partie de ces personnes qui ont du mal à s'endormir, qui sentent que le repas était compliqué, que la digestion ne se fait pas correctement, qu'il y a un souci quelque part, tu es au bon endroit. Quand on digère mal et qu'on a encore le poids des aliments sur l'estomac, on a forcément la qualité du sommeil qui est perturbée. Et le lendemain, on a tendance à avoir la tête dans le... Et là maintenant, je vais te donner les 4 raisons possibles qui font que tu as peut-être du mal à t'endormir. Le premier signe, c'est de consommer des repas qui sont trop riches en énergie. En gros, tu as envoyé du lourd et l'estomac, il a beaucoup de travail à réaliser. Le souci, c'est que tu vas peut-être dormir 2 ou 3 heures plus tard, grand maximum, et l'estomac, il n'a pas encore eu le temps de tout gérer. Pour que l'estomac traite les aliments et les vidanges, il faut à peu près ce temps-là. Le souci, c'est que si c'est vraiment très chargé, il risque de prendre un peu plus de temps. Et ce qui va se passer, en allant t'allonger ensuite sur ton lit, tu vas avoir peut-être des remontées acides, il peut y avoir également des aigreurs d'estomac, et là tout un tas d'autres signes dérangeants et qui t'empêchent de dormir. Le deuxième signe qui peut aussi poser problème quand tu vas aller dormir, c'est le fait de manger et d'aller dormir très peu de temps après. Même sans parler d'un repas trop riche, ou le fait de ne pas laisser le temps à l'estomac, pareil de traiter les aliments et de faire en tout cas la plus grosse partie de la vidange, tu auras peut-être malheureusement les conséquences d'avoir toutes ces aussi remontées acides, erreur estomac, etc. Si tu manges un repas normal, on va dire ça comme ça, je t'ai mis une petite référence à ce que j'avais fait précédemment. La troisième raison qui permet également de justifier que vous ne dormirez pas bien le soir, c'est le fait de consommer des produits ou des boissons qui sont un petit peu excitantes. Alors ce point-là va dépendre de chacun, la réaction peut-être vraiment très différente d'une personne à une autre. Mais dans tous les cas, au soir, on essaye d'éviter le café, le thé. Ça paraît logique, mais je préfère le dire quand même, les boissons énergétiques. Et pour les sportifs, on pourrait retrouver par exemple des compléments alimentaires qui ont tendance un petit peu à exciter tout l'organisme. Et la quatrième raison, c'est le fait d'éviter les aliments qui vont créer toutes ces perturbations au sein de l'organisme, en tout cas de limiter leur quantité. En gros, on va éviter tous les aliments qui créent des ballonnements, des flatulences, des aigres d'estomac, des remontées acides, etc. Alors tout d'abord, on va éviter les sucres rapides. Donc dans l'estomac, ça peut créer des ballonnements. Et plus tard, des flatulences. Les matières grasses transformées ou hydrogénées, en gros, toutes les mauvaises matières grasses qui peuvent exister dans les produits industrialisés vont également causer tout un tas de perturbations. Ils vont venir alourdir le travail de digestion. Et on va revenir aux précédentes raisons que l'on a vues. Par contre, ce qui est vachement intéressant, c'est de pouvoir consommer des végétaux au soir. En prenant un repas avec des fruits et des légumes, ne serait-ce que cette base-là, tu vas te faciliter le travail de digestion de ton estomac. Tu mets juste une bonne source après de ce qu'on appelle de protéines, soit un peu de viande, un peu de poisson. Après, tu finis avec un peu d'huile d'olive. Enfin, je suis en train de m'écarter un petit peu, mais il y a encore beaucoup à dire sur le sujet. Et par rapport à ça, pareil, je te mets une référence à ce que j'avais fait. Et en bas dans la description, tu as encore plus de vidéos et tu peux encore aller plus loin par rapport à une alimentation équilibrée pour manger ça. Bon, maintenant, j'ai un point de vigilance. C'est le fait de faire attention à tous ces cachets effervescents que l'on communique dans les publicités. Leur objectif, c'est vraiment de te faire digérer, enfin en tout cas d'aider à la digestion. Mais par rapport à tout ce que l'on vient de voir, tu peux t'apercevoir qu'il y a peut-être un autre problème. Tout ne vient pas forcément du fait que ton estomac ne fonctionne pas correctement. Il y a peut-être aussi des mauvaises habitudes que tu as prises et dont tu n'as peut-être même pas connaissance. Donc essaye d'identifier par rapport à tout ce que je t'ai dit, ce qui pourrait poser problème. Voilà les principales raisons qui peuvent causer les perturbations pour aller dormir. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux la liker. Tu peux t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien et à bientôt.